Yo salut tout le monde ici Cromi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour le troisième épisode sur Sky Factory number 2 et du coup aujourd'hui eh bien on va essayer de se continuer l'âge de bois, finir l'âge de bois et j'ai eu une idée, alors je vous explique, depuis tantôt je farm un petit peu, tantôt ça fait une petite toque je farm un petit peu les différents éléments dont j'ai besoin pour avoir eh bien comment dire, pour avoir eh bien mon, comment s'appelle ça le truc la bazar là, le crew side bow et en fait je n'ai absolument pas de bone meal, le, comment dire, la clé est très facile à avoir mais par contre la bone meal c'est un enfer voilà, je n'arrive vraiment pas à en avoir et je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais bien faire pour avoir de la bone meal assez eh bien assez rapidement eh bien c'est très simple en fait, je me suis dit bah tiens, qu'est-ce qu'il donne de la bone meal ? les os, les os, on les a sur quoi ? sur des... squelettes ! et les squelettes eh bien ils popent naturellement on va dire donc du coup je me suis mis dans l'idée de faire un endroit, une petite, une espèce de petite tour à mobs alors comme vous pouvez le voir j'ai déjà commencé un petit peu à bâtir l'élément je vais remettre une pouce d'art pendant que je fais ça et du coup eh bien je vais avoir besoin de de combien ? de 5, de 6, de 6 beaux de mobs donc du coup j'en ai besoin de 4 et vous avez vu que voilà en une heure j'en ai eu 2 donc du coup ça fait un petit peu, un petit peu peu donc du coup on va partir là-dessus, on va partir sur eh bien un petit, une espèce de petite tour à mobs donc du coup je vais récupérer un peu de bois, voilà, qui est fait et on va partir sur une petite tour à mobs qui va se situer eh bien ici je pense, plus ou moins donc du coup je vais juste reculer encore un tout petit peu et on va mettre cette tour à mobs eh bien, eh bien ici donc du coup on va faire un espèce de petit, de petit tour où on va avoir eh bien les mobs donc là on a quoi, on a 4 blocs, on va en mettre eh bien 5, 6, 7, 8 et 9 ce qui me semble plutôt correct, on va juste vite fait mettre eh bien un petit peu de bois histoire de pouvoir eh bien, on va dire protéger le tout parce que finalement, il faut pouvoir eh bien se balader on va dire tranquillement tac, voilà qui est fait et on va eh bien faire un coin hop voilà, hop et du coup on va aller mettre, alors qu'est-ce qu'on va faire ? je réfléchis parce qu'il faut, il faut pas que ce soit trop long non plus et il faut que je puisse eh bien taper en fait sur les mobs donc en gros, ce que je pensais faire, c'est un truc du genre tac tac, tac alors comme ça les mobs je crois ne me voient pas si je fais ça donc du coup, hop les mobs ne me voient pas mais je peux leur taper dessus il me semble donc du coup on va faire un truc dans ce genre là hop alors juste aller de l'autre côté alors juste me faire peut-être une table de crave vite fait on va casser tout, voilà, hop on va surfer une petite table de crave vite fait on va taper ça là hop, on va se faire eh bien voilà, hop tac, tac, tac on va remettre eh bien du bois ici pour pouvoir eh bien commencer à faire eh bien notre truc alors qu'est-ce que j'ai fait ? moi j'ai remis du bois ici hop, hop un deux et tac, comme ceci et normalement eh bien les mobs ne me verront pas mais moi je verrai les mobs et ça c'est plus important en fait on s'en fout que les mobs ne me voient pas mais moi il faut que je puisse leur taper dessus donc du coup c'est très important alors c'est un système de base évidemment c'est un système qu'on va faire de manière très basique puisque on n'a pas besoin de grand chose on fera une tour à mobs sûrement beaucoup plus tard alors évidemment moi je suis très attenant sur les trucs donc du coup absolument que j'aille en coin ici sinon ça ne va pas et on va eh bien mettre un endroit donc ici ce sera là où les mobs spawneront tout simplement je pense hop voilà hop, tac tac, les mobs arriveront ici donc c'est pas un souci je vais quand même rajouter un truc en tout quitte à perdre la planche je ne l'ai pas perdu en plus c'est cool hop, j'aimerais bien que ce soit plein on va dire hop voilà comme ça et donc du coup c'est un système qui est très 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 basique mais qui est bien essentiel et du coup est-ce que j'ai besoin d'araignées normalement non je peux faire des fils mais on va quand même mettre de quoi faire des araignées donc du coup on va faire un de long supplémentaire comme ça il y aura des araignées qui pourront pop dessus hop on aura des squelettes des zombies des araignées donc c'est parfait hop on va récupérer les deux planches parce que ça fait caca sinon hop voilà qui est fait hop tac voilà et du coup on va pouvoir commencer à refermer directement on va dire hop j'ai déjà plus de trucs oh fuck alors je n'ai déjà plus de trucs hop voilà voilà qui est fait hop tac on repose le tout il faudrait que j'ai recherché du bois j'ai peut-être pas assez de bois ce sera un peu dommage mais ma vie je n'en aurai peut-être pas assez alors du coup il faut que ça fasse un bloc alors de haut non il faut que ce soit deux blocs de haut donc un deux trois quatre et là je peux refermer en fait et là je peux refermer directement ok donc ça ça fait deux blocs non pas ça hop voilà euh hop tac et là je peux refermer directement ok d'accord c'est bon alors on va juste faire ça on va est-ce que j'ai une torche sur moi j'ai pas de torche sur moi j'ai une torche vite fait histoire de pouvoir quand même euh éclairer on va dire un minimum c'est une torche qu'on perdra on s'en fout on s'en fout de la torche on va dire ça comme ça c'est juste voilà histoire de pouvoir éclairer un minimum voilà je suis à fond d'éclairage donc c'est parfait alors là on est pas à fond mais c'est pas grave vu qu'on ferme tac comme ça au moins les mobs ne pop pas sur notre tronche pendant qu'on fait la construction du système euh hop voilà hop et on continue et donc on va faire une espèce de petite chambre on va dire ça comme ça on va enfermer les mobs de manière et bien tranquillou hop voilà et donc comme ceci on aura on aura normalement je l'espère on aura de quoi faire et bien des eaux donc du coup de quoi faire notre crucible là espèce de je sais quoi comment on pourrait appeler ça en français je ne sais pas trop crucible je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français du coup il faut que je il faut que je ferme devant aussi en fait il faut que je ferme devant aussi donc j'ai besoin de bois j'ai besoin de bois en masse tac voilà avec ça on devrait avoir assez normalement je l'espère de toute façon ça servira toujours donc c'est pas un problème hop voilà on s'est refait des petits trucs il n'y a pas de soucis hop alors on va juste on va fermer ça également alors hop voilà j'espère que ça va fonctionner sinon je serai un peu déçu hop on a des niveaux de lumière assez faibles c'est plutôt cool je pense hop juste regarder vite et pour fermer ça on va juste faire ça également histoire de pouvoir directement tac voilà on est bon et normalement le système est déjà terminé normalement est-ce qu'on peut est-ce que je peux me passer par hop damn it je sais pas si on peut quand je vais me mettre ici on va voir un peu si j'ai rien oublié rien oublié je ne pense pas normalement ça devrait être bon ça devrait être bon donc normalement maintenant je retire la torche et je suis à zéro ok donc on est à zéro donc normalement les mobs devraient pop dans cette zone on va attendre un peu on va attendre un peu mais normalement oui voilà light level zéro 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 je suis à zéro partout donc normalement et bien les mobs devraient pop on va revenir un petit peu plus tard là dessus on va attendre un petit peu on va continuer à faire pousser des armes tranquillement et on va attendre que normalement les mobs pop mais encore une fois ce que je dis c'est normalement bon du coup on va ranger un petit peu en attendant hop on va ranger un petit peu tout ce bordel on va les connaître je regarde et pour l'instant il n'y a rien peut-être que la torche là est trop près peut-être peut-être que cette torche là est trop près peut-être je ne sais pas on va bien voir on va bien voir c'est un test c'est un test en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai encore besoin de bois en attendant on va continuer à faire les petits wiggle 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 hop on va prendre ça on va prendre ceci on va prendre le marteau on va ranger les verres on va ranger la table de crave qui ne sert à rien et on va reprendre des pousses pour pouvoir pousser un petit peu et on va et bien tranquillement attendre donc du coup ce que je vais faire c'est quoi on va s'en donner rendez-vous dans quelques minutes pour moi enfin pour vous donc pour vous dans quelques instants puisque et bien on va attendre pour voir si les mobs poussent enfin pop plutôt et s'ils pop et bien je vous les montre et on ira et bien un petit peu leur casser la gueule voilà du coup à tout de suite dans quelques minutes ne bougez pas et voilà allez des bisous et de retour après et bien quelques petites modifications alors la première version que j'ai fait ne fonctionnait pas et en fait en me renseignant en me renseignant un petit peu notamment sur des différentes chaînes youtube et différents et bien let's play etc notamment et bien sur les chaînes de iJaven qui est un youtubeur anglais et également et bien Israfil qui est un youtubeur français vous avez tous les liens en dessous de la description pour aller voir et bien un petit peu leur chaîne et ce qu'ils font comme travail et bien je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un truc qui en fait il fallait que je mette mon espèce d'usine à mobs un petit peu plus loin que prévu donc un petit peu plus loin que ce qui est fait normalement et comme vous pouvez le voir et bien maintenant ça fonctionne et d'ailleurs en parlant d'usine à mobs et je me suis rendu compte qu'en fait que Israfil justement j'en ai parlé juste avant et bien a fait un modèle plus ou moins similaire et donc du coup et bien maintenant on a notre petite usine à mobs qui est effectif alors on va pouvoir et bien taper les mobs récupérer les loot hop voilà qui est fait on peut récupérer les loot tranquillement oula pas la tronche très bien donc on va pouvoir et bien faire notre petit comment ça s'appelle notre petit c'est comment ça s'appelle encore je ne sais même plus comment ça s'appelle enfin vous allez voir donc du coup j'ai fait une petite usine à mobs et alors l'avantage c'est que les mobs ne peuvent pas spawner parce que tout simplement je suis en demi hauteur donc du coup les mobs ne spawnent pas ils ne peuvent spawnent que ici et voilà donc du coup c'est plutôt cool les mobs ne peuvent spawn que là dedans et donc du coup c'est vraiment sympathique et même sur le toit ils ne peuvent pas spawner vu que c'est en demi dalle en demi blob donc c'est plutôt parfait du coup et bien on va reprendre notre bouquin justement on va remettre et bien un petit peu oh qu'est-ce qu'on a eu on a eu des bottes en bouse on va les mettre oh voilà on a des belles petites bottes en bouse oh yeah c'est génial du coup on reprend le bouquin on reprend la clé on reprend la bone meal et du coup on doit faire quoi c'était quoi c'était un crucible crucible ça se faisait encore comment ça se faisait avec ça qui se faisait avec la clé et la porcelaine et les trucs c'est pour ça que je m'en suis effet du coup on va se faire ça vite fait alors je crois qu'il y en avait déjà des crues des porcelaines donc j'en ai un tout peu de la porcelaine très bien on va juste refaire du coup il me manque 6 donc hop voilà on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5 6 on va mettre la bone meal on a eh bien notre petite porcelaine et du coup on va pouvoir se faire notre petit crucible et ça c'est cool alors ensuite il fallait faire quoi craft et cook ah il faut cook très bien cookons le est-ce que j'ai ouais j'ai du bois donc on va mettre du bois vite fait tac voilà on a du bois on va retourner un petit peu du code de l'usine avant de ne pas on ne sait jamais qu'on obtiendrait d'autres choses intéressantes est-ce que les mobs vont déjà repop non et on ne va pas repop bah dis donc il faut repop les gars allez il faut repop non mais c'est pas très grave on a notre usine à mobs qui est effective et on a un crucible et ça c'est plutôt cool très bien alors du coup on va pouvoir mettre une petite croix ici alors make tinker's construct tools from bone or flint on va regarder ça après alors eat a crucible with a torch et inserir de la stone ou de la cobble pour faire de la lave très bien mais est-ce que j'ai de quoi faire de la cobble stone j'ai pas l'impression du coup on va quand même mettre on peut mettre dessus on peut mettre dessus on peut mettre dessus d'accord très bien on peut mettre dessus c'est plutôt cool on va mettre vite fait faire ceci on va remettre un petit peu une pousse on va de nouveau twerker c'est cool vous aimez bien ça n'est-ce pas oh oui oh la la oh continue oh continue alors j'ai juste besoin de bouffer en fait donc hop tac j'ai eu de la minissio essence qu'elle va servir à faire quoi ouais avec un diamant ça fait week infusion stone ouais ouais très bien je sais absolument pas à quoi ça va nous servir mais ça a l'air ma foi fort intéressant en tout cas on laisse ça composé il n'y a pas de problème on détruit ça hop vite fait on va refaire un petit arbre histoire de pouvoir continuer à faire et bien bien des composants tout simplement hop est-ce que c'est un repop là où je ne vois pas ah oui il me semble qu'il y a un mob qui a de pop à l'instant on va aller voir on va aller voir c'est jamais qu'on aurait des choses parce que je ne sais pas ce qu'il y a ce qui peut loot enfin apparemment aussi parce que voilà on a eu un truc différent des loot habitués donc peut-être qu'il y a d'autres loots on va dire inhabituel par rapport à d'habitude donc en gros tout ce qui change par rapport aux oeufs viande arc flèche comment s'appelle la gunpowder il y a peut-être des choses qui diffèrent par rapport à d'habitude ça peut être vraiment cool donc voilà on va déjà remettre vite fait hop ça dans le bazou oh bah on a eu un arc très bien on a déjà eu un arc c'est cool sans plus parce qu'en fait bon c'est à dire qu'on s'en fout de l'arc mais bon vous pouvez se rendre compte d'une chose c'est que on a pas vraiment d'ennemis pour l'instant en fait je ne sais pas si on pourrait aller dans le nether je ne sais pas je ne sais pas si le nether sera comme comment dire comme l'overworld c'est à dire est-ce qu'on va spawn sur un bloc dans le nether si jamais on peut y aller je ne sais pas on verra bien on va aller voir du côté des mobs vite fait hop pas eu assez de push pour faire un bloc c'est pas très grave on va juste regarder vite fait pour essayer de faire de la cobble hop pour voir un petit peu est-ce que j'ai encore de la stone non j'ai pas de stone ah c'est embêtant c'est plutôt embêtant on va se refaire en art vite fait on va faire un art vite fait on va aller voir les mobs voir s'il pop quelque chose d'intéressant hop alors allons voir du côté des mobs oula il y a la masse j'ai l'impression oula masse nice il ne me voit pas c'est ça qui coule il n'y a rien pop si la pop un petit peu la gunpowder on a des flèches on a eu un arc encore une fois ok nice on a encore une peut-être passant ok il avait un chapeau sur lui c'est plutôt cool alors des os en arc flèche ok de la gunpowder et de la minicio essence ok très bien alors j'ai volontairement mis je n'ai volontairement pas mis un bloc ici j'ai volontairement mis qu'un seul bloc pour ne pas avoir d'araignée les araignées elles popent quoi elles popent des fils elles droppent plutôt des fils ainsi que des yeux d'araignée et pas forcément intéressant pour l'instant donc du coup les fils on peut les avoir via les arbres on va faire une petite production d'arbres après on se fera un petit coin une petite plateforme où il y aura genre 5-6 arbres qu'on laissera là en permanence tranquillement pousser on va dire de manière naturelle on aura plus besoin de turquies et tout mais ça on verra bien quand on sera dans l'âge de pierre il ne nous reste plus grand chose à faire pour atteindre l'âge de pierre donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool on a juste fait une usine à cobblestone je ne sais pas trop comment on va faire comment on va se démerder pour faire ça mais je suppose qu'il y a un système qui va nous être trop posé pour pouvoir le faire hop alors j'aimerais bien encore une petite pousse on l'a eu nice on va mettre directement voilà la production de cobble enfin de dirt pour histoire d'avoir un petit peu de cobble et on va mettre un petit peu justement la cobble dans le crucible pour voir comment ça fonctionne en fait je ne sais pas ce que ça fait ce truc donc du coup c'est un petit peu mais c'est pas grave on a eu ce qu'il nous fallait hop on va juste refaire vite fait une petite pieuche en bois hop tac on va s'en remettre pour s'en refaire deux on passe après de toute façon elle nous servira de toute façon donc autant autant s'en servir autant les faire directement on s'en servira j'ai quand même hâte de passer à des outils un petit peu plus perfectionné dirons-nous parce que là bon si on boit ça va bien deux minutes faut pas déconner ok alors on range ça on prend ceci on pose on obtient on en obtient un 6 ça c'est plutôt nice on peut en faire deux cobblestones c'est vraiment cool hop tac voilà qui est fait double cobblestone donc du coup comment ça marche on met ça là-dedans ah ouais ça fait quoi on bloque ça fait solid cobblestone ça fait quoi ça transforme ça on lave fluide lave 36 38 39 40 on va laisser ça deux secondes parce que ça dit ah oui la cobblestone diminue et la lave augmente j'ai l'impression très bien ok on va laisser ça deux minutes le temps de faire on va aller et bien vite fait voir du côté de l'usine à mobs si celle-ci se porte bien hop on va prendre une épée parce que l'autre elle est morte à l'elle il y en a deux mobs il y en a deux trois mobs oh c'est un zombie ça c'est un zombie alors qu'est-ce qu'on a eu on a une tête de creeper ouais c'est tout c'est tout on a de la gunpowder et on a un sac alors le sac qu'est-ce que ça donne rare loot back on obtient des dark boots ok d'accord donc on obtient des bots donc les mobs droppent des sacs intéressant c'est plutôt pas mal ça franchement ça intéresse énormément tout ça ce qu'il va y avoir dedans en fait c'est surtout ça qui est intéressant alors comment ça se passe ici ah on a de la lave on a de la lave très bien on va noter ça dans le bouquin alors eat a crossable with a torch and insert stone to mettre lava ouais alors build a cobblestone generator alors on va mettre cobblestone on va mettre le nom cobblestone voilà oh là là je fais des erreurs cobblestone alors on va juste mettre j'ai ok alors on a des tuyaux ouais des façades bon aussi cobblestone comment ça se passe hum peut-être marqué générateur peut-être générateur alors qu'est-ce qu'on a euh générateur oula oula il faut plein de trucs donc non potions générateur un petit peu vite fait à moins que ce soit juste en fait il faut juste qu'on fasse à mon avis on va faire une espèce de générateur avec de la lave et de l'eau tout simplement donc on met de la lave d'un côté de l'eau de l'autre côté et alors on fait de la cobblestone quoi ça génère de la cobblestone automatiquement on a vu c'est d'être un truc dans ce genre là alors qu'est-ce qu'on a zombie squelette on a Aurélie dans eh on dirait c'est une femme ça ah ouais on dirait je veux dire il y a peu que je ne sais pas de quoi ah mais c'est du science du pink ouais pink ouais ok d'accord du colorant rose ouais bon je sais pas si ça nous servirait à grand chose mais en tout cas on le prend c'est gratuit on le prend c'est gratuit alors un petit sac ou quoi non pas de sac pas de sac bon je suis je suis terriblement déçu je vais juste mettre ça à la place protection 2 durabilité build upgrade power vibrant cristal flippers lily pad ok d'accord c'est les dark boots ok c'est cool plutôt cool très bien et bien du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce truc alors making curse construct tool from bones or flint très bien alors des os j'en ai quand même assez bien j'en ai 7 on a même 10 maintenant on va ranger tout cela on va ranger la tête de creeper qui nous sert pas forcément à grand chose la douzaine d'ars qu'on a eu la petite douzaine d'ars qu'on a eu et ouais du coup on va on va regarder un petit peu justement au niveau de tinker's construct alors on va regarder vite fait alors on va se mettre dans dans le mode euh tinker's construct alors tinker's construct tac ok on a pas mal de trucs on a 8 pages ok très bien euh et on va regarder un petit peu ah non je crois que j'ai un bouquin attendez attendez je crois que j'ai un bouquin sur tinker's construct euh tinker's construct yes j'ai un bouquin ok alors regardons vite fait un petit peu au niveau du bouquin paf ouais flirty fist ouais ouais alors getting started nice alors euh surfinis the fall and be un oh 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 alors for instance of new things d'accord black black pattern in the blank state d'accord euh ok donc on vous apprend eh bien les différents états donc on nous dit voilà que des blank patterns stensible donc on a en fait les différents euh trucs de base pour pouvoir faire des des objets tinker's construct très bien tool forge web tool station trying rack je sais pas c'est quoi euh en tout cas on a pas mal de petits trucs on a tous les trucs qu'il nous faut je suppose pour et bien et bien débuter dans tinker's construct alors du coup on nous apprend à faire des groots ouais des briques pour faire une espèce de forge très bien très très bien euh ok d'accord donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver et bien dans alors je garde juste le temps qu'on est euh je pense qu'on va se retrouver et bien dans le prochain épisode pourquoi simplement parce qu'on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui on a vu et bien la petite usine mob qui fonctionne donc je suis très content on a enfin fait notre smelterie machabazar je ne sais plus comment ça s'appelle un crucible voilà pour faire de la lave du coup on va se retrouver et bien dans le prochain épisode pour finir l'âge de d'âge du bois pour justement et bien faire les outils avec Tinker's Construct en en os c'est ça en os c'est en flint très bien et on va essayer de se faire un petit euh un petit générateur de cobblestone alors je ne sais pas comment ça il y a un mob qui a pop là au dessus oh non non ça c'est pas prévu ça c'est quoi ça au dessus ah non c'est un chapeau il a un chapeau c'est ça c'était un chapeau d'accord enfin il m'a fait peur c'était un chapeau c'était ça ouais d'accord c'était un truc hyper haut quoi d'accord pourquoi on le voyait au dessus je me dis dépasse mais c'est pas possible ok nice on n'a pas eu de sac on n'a pas eu de sac je suis déçu on a eu un coffre what on a eu un coffre d'accord très bien en tout cas donc du coup on va se retrouver dans le prochain épisode pour finir l'âge du bois commencer bien l'âge de la pierre qu'est-ce qu'on a dans l'âge de la pierre justement un petit peu euh ah bah voilà faire un darkroom 25 blocs away from your base euh pour avoir des mobs et getting loot donc ça on peut déjà le mettre euh alors faites un truc de 25 25 blocs alors depuis votre base pour avoir des animaux on peut faire pas des animaux ça c'est plutôt cool ça ça m'intéresse ça cool alors faites un deuxième niveau en dessous comment ça en dessous du niveau où vous étiez comment on va faire ça alors là bonne question faites de l'obsidienne oi 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 ça va tellement être chaud ça j'ai l'impression bon en tout cas les petits zombies comme dirait Marcus on va se laisser ici et du coup on va se retrouver dans le prochain épisode pour finir l'âge de bois oh non il pleut parce que ça ça flûte sur la lave j'ai pas la pression j'ai pas la pression de toute façon maintenant je crois que je peux et bien dormir de toute façon je peux me faire en lit donc c'est pas un souci et un petit peu de bouffe ça c'est embêtant ça par contre et bien du coup on va se laisser et on se retrouve dans le prochain épisode n'hésitez pas si cet épisode 3 vous a plu à mettre un petit pouce à un petit commentaire à vous abonner à cette même chaîne et on se retrouve à très bientôt pour la suite de nos petites aventures sur Sky Factory à bientôt ciao ciao